Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, merci de m'accueillir dans votre merveilleuse ville de Tours. Excusez-moi. Alors oui, je suis un petit peu essoufflé. En même temps, Paris-Tours, je l'ai fait en footing. Comme ça, c'est mode écologique, l'empreinte pour la planète, tout ça. Donc, Tours-Paris, je suis essoufflé. Donc, alors, ce soir, nous allons rencontrer le président de la République, de la République, de la République, pardon, Chilapsus. Et je pense que nous allons trouver des cons promis. C'est promis, les cons, on va les débusquer. Déjà, il y en a quelques-uns, merci à vous, derrière moi. Et... Salut tout le monde ! Salut mes camés ! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Eh, vous avez vu ? Eh, Lucie Castré ! Oh non, pardon ! Castré ! L'absus ! Lucie Casté ! Elle a été castée par qui, celle-là ? Par qui elle a été castée ? Bah, certainement, une agence LGBT. Oh ah ! Parce que c'est la nouvelle caractéristique pour être un ministre, apparemment. Bref. Oh ! Putain ! Ils vont chercher des cons promis. C'est promis, on va chercher les cons, on va les débusquer. Bah, cherchez plus, vous êtes tous là ensemble. Vous étiez tous réunis à Tours. C'était un tour de con, un tour de magie, un tour de passe-passe, de la poudre de Perlimpinpin. Macron, quand il va les voir arriver à l'Élysée ce soir, il va se taper une barre. Il va dire... C'est quoi ? C'est les pieds nickelés qui arrivent là ? Les pieds nickelés ! Non mais sérieusement, vous imaginez Lucie Casté et ses comédiens, ses clowns. Ceux qui leur servent la soupe, ceux qui sont là derrière elle, tout le temps derrière elle, là, tu sais. Comme la tondelie, là. Faut la tondre, je déconne. Comme la tondelie qui est toujours derrière elle, là. Tu sais, elle a scruté comme ça quand elle parle, tu sais. Elle a peur qu'elle dise une connerie ou quoi ? C'est pas possible. Elle a peur qu'un mot lui échappe du programme. C'est nanana. Faut surtout pas faire de vagues. Faut que les gens pensent qu'on bosse pour eux. Bah oui, faut qu'ils pensent qu'on bosse pour eux. Bref. Bref, c'est des acteurs comme les autres. On est d'accord. Là, je tape sur le Front populaire, mais c'est comme les autres. Qu'on soit d'accord, qu'on se méprenne pas. Mais vous faites confiance à des gens qui ont besoin de fiches pour trouver ces mots ? Malgré les fiches, elle sait même pas ce qu'elle raconte comme salade. Elle est essoufflée. Elle gère pas le stress. En gros, elle a pas les épaules. Elle a pas du tout les épaules. Pour être femme politique, tout simplement. Mais là, elle veut et elle se croit en plus dans sa tête. La meuf, elle est malade. 36 ans, elle joue encore à la ministre. T'as 8 ans, t'as 10 ans, tu joues au président, tu joues au premier ministre. C'est normal, c'est un jeu d'enfant. T'es un gosse. Mais elle se croit pour un ministre, déjà dans sa tête. Elle a pas grandi. Donc manque de maturité. On va faire confiance à ces gens-là. Qui bafouillent, qui bégayent et qui sont essoufflés quand ils parlent. Mais la meuf, elle est essoufflée. Et encore, c'est... Je te mets un petit extrait. ...des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Nous avons fait le choix aujourd'hui d'être tous ensemble. Les quatre chefs de parti, les représentants, les présidents de groupe à l'Assemblée et au Sénat, nous témoignons du fait que nous sommes soudés et que nous sommes fidèles au mandat qui nous a été donné par les électeurs. Nous avons conscience, c'est ce que nous sommes venus présenter au président de la République, que nous allons devoir opérer un changement de méthode, que nous allons devoir chercher... Bref, si vous voulez plus d'extraits, allez sur les réseaux, tout est trouvable. Tout ce que je vous passe, dans toutes mes vidéos, c'est ce que je trouve sur X, les réseaux. Je n'invente rien, je ne vais rien chercher à droite et à gauche ou sur la planète Mars. Ou Jupiter, tiens. Président. Enfin, hé, c'est incroyable. T'imagines ? Tu vois ça arriver à l'Élysée ? Ça ne te fait pas penser à un film ? Je te laisse deux secondes pour trouver. Vas-y, imagine, on fait un petit jeu, là. À votre avis, là, ça, à l'Élysée, c'est quelle affiche des films ? Les tuches, quatre. C'est ça ! Mais on est dedans ! Politique, spectacle, politique clownesque, ils nous prennent pour des clowns. Enfin, eux sont des clowns et ils nous prennent pour des abrutis finis. C'est extraordinaire. Tout ça n'est que mascarade. On dirait une mauvaise publicité. Le mensonge dure plus longtemps avec un con ! Ah non, la pub, c'était... Euh, non. C'était quoi, la pub de Calgon ? Hein ? Le lavage dure plus longtemps avec Calgon ! Ouh ! Eh bien, là, c'est le mensonge dure plus longtemps avec un con ! Bah, ouais. Mais là, sauf que là, ils ont mal été choisis. C'est des acteurs de seconde zone. Bref, moi, sincèrement, je vous dis la vérité. Tout ça, c'est qu'une politique spectacle. Tout ça, c'est pour nous enfumer. Ils ont été là à Tours hier, ils ont fait leur petit discours. Et en plus, sincèrement, est-ce que vous... Ceux qui votent pour ces gens-là ou ceux qui sont partisans de ces gens-là, est-ce que vous avez le sentiment d'être représenté par cette gauche bobo-caviard ? Non, mais sincèrement, pour moi, c'est une mascarade. T'as vraiment le sentiment de te faire représenter par là, là ? Ou t'as le sentiment, comme je viens de te dire, et j'ai rien contre les bobos ou les riches. Pas du tout, hein. Il faut des riches. Et heureusement qu'il y a des riches, je vous le dis. Mais vous imaginez ? Ça, là, c'est censé parler à nous. C'est censé se préoccuper de nous. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, les Français, lambda, tu vois ? Les Français moyens. La majorité des Français, ils sont censés nous représenter. Mais moi, quand je les vois se déplacer en première classe, se remplir la pence, quand je les vois qu'ils accèdent au pouvoir et qu'en un an ou deux ans, ils ont fait l'inverse de la publicité, comme j'aime, ils n'ont pas perdu 18 kilos, ils en ont pris 18. Et je me dis, mais attends, est-ce qu'ils sont dans la réalité du... Est-ce qu'ils sont sur le terrain ? Est-ce qu'ils ont encore conscience de ce qu'ils racontent comme salade ? Ils ne nous touchent plus. Ils ne touchent plus le sol. Ils ne font plus partie de notre monde. Mais ils sont là à faire croire qu'ils font partie de notre monde, à nous raconter des conneries. Ils arrivent hier à Tours, ils font leur discours, leur machin, où tu ne te sens pas du tout représenté. Pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je ne me sens pas représenté par ces gens-là. Après, ils vont faire la fête, ils vont faire la chenille. Ah, la queue, le, le... Je ne te garantis, ils l'ont fait hier soir. Bref, je n'ai rien contre ça. Les fêtes populaires, c'est super cool. Je kiffe les fêtes populaires. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, c'est sérieux. Là, c'est la politique. La France part en sucette totale. Ça fait un mois qu'on n'a pas de gouvernement, un gouvernement sortant. Il y a eu les législatives qui sont passées. Après, on nous a promis un premier ministre avant les JO. Après, on nous a dit non, avec le bordel des JO, ça va être après les JO. Là, les JO, ils sont finis depuis un peu plus d'une semaine. Rien. On nous fait encore l'anguir. Passer pour des... des... des anguilles. On est des bêtes. On est abrutis. On est bêtes. On n'est pas en capacité de comprendre les choses, nous. On est cons. Donc, ils font les choses pour nous. Tu sais, on dirait des... Bref. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je vous conclue la vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, mon avis, je ne veux pas être clown pareil à l'Élysée. C'est... C'est l'Étuche. Voilà. Ils arrivent à l'Élysée, ça devient l'Étuche. Voilà. Tu as vu le film L'Étuche ? On aura le même résultat. Je vous... Mais ça ne peut pas être autrement, en fait. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous visionnerez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.